Bonsoir à tous, la nuit vient de tomber sur la capitale, le Parc des Princes vous accueille, Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match et place à notre chère et tendre Ligue 1 Uber Eats avec un match qui s'annonce passionnant, le Paris Saint-Germain contre Angers. Les minutes de juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Le numéro 14, Juan Bernat. Le numéro 15, Danilo Pera. Le numéro 30, Mjolnir Messi. Le numéro 44, Hugo Ejiti Ké. Et enfin le numéro 10, Neymar. Merci. 원 Tourage. Le double match. Deuxure. Deux lender. Deux mines, deux men. En 돼. Merci. Grand oppose. Désolée. On est à la part, Ganesh ! On est à la part, Ganesh ! Le coup d'embrouille de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Les joueurs qui débutent côté PSG, dans le but, on retrouve Donnarumma, Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale. Et enfin ce duo en attaque. Camilo Pereira. C'est pour Lionel Messi. Et ça revient sur Lionel Messi. Le ballon pour Neymar. Et ça sort, l'arbitre indique à corner. Le corner de Neymar. Le corner de Neymar. Et ça joue avec Messi. Et ça joue avec Moukiele. Ramos. Asseverso Ramos. Léo Messi. La passe pour Juan Bernat. Et oui, le tir. La parade exceptionnelle. Incroyable arrêt. C'est impressionnant que ne telle distance, le ballon soit détourné. Le corner de Neymar. Il y a toujours le feu. Il faut se méfier et faire attention. Le ballon pour Marquinhos. Attention, grosse occasion. Quel tir puissant. Mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis. Parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Neymar. Neymar. Toujours cette capacité à driveler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Et ça joue avec Moukiele. Les passes s'accélère là pour essayer de bouger le bloc adverse. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Messi. Et ça arrive pour Vitinha. Moukiele reçoit le ballon. Ce ballon vers Neymar. La défense invite au pressing. C'est leur stratégie. Danilo. C'est pour Danilo. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Moukiele reçoit le ballon. L'arbitre applique la règle de l'avantage. Il y a faute mais il laisse jouer. Non, finalement, l'arbitre revient à la faute. Koufro. L'arbitre sort le jaune pour Moukiele. Attention à ne pas confondre engagement et agressivité mal placé. C'est un ballon qui est récupéré. Cristina est attendu à la boutique du club. Cristina à la boutique du club. Martinos. Et ça joue avec Moukiele. Moukiele reçoit le ballon. Le centre, évidemment, en direction de ses partenaires. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Le ballon change de propriétaire. Moukiele reçoit le ballon. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et peut-être Messi pour reprendre. C'est bien fait. Il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Moukiele reçoit le ballon. C'est pour Danino. Le centre au second poteau. Et c'est capté. La centre de problème. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Mauvaise passe. Et donc le ballon change de camp. L'équipe peut jouer le contre. Bon ballon en profondeur. Attention pour mener au score peut-être. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale. Et on a l'impression qu'après chaque contrôle, l'équipe, elle, prend le ballon, elle ouvre le journal, elle tourne les pages avant de passer le ballon. Mais la possession, ce n'est rien. Si tu n'arrives pas à transformer le contrôle du ballon, on passe dangereuse. Et pourquoi pas profiter de cette nouvelle séquence. Messi. Et c'est pour équitiquer. Bernat. Très bonne phase de possession du ballon pour provoquer le déséquilibre. Toujours en possession du ballon. Elle s'encre bien interceptée. Ça ne donne rien. Régissement des tribunes avant ce corner. Pour titre, l'occasion de prendre l'avantage à cette inclusion. Le corner de Neymar. Le ballon est capté sans aucun souci. Elle met la lit. Oulé ! Belle technique là ! L'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage vers la surface. Le centre part bien. C'est bien joué. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Et Neymar perd le ballon. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et oui, le tir. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et le voilà donc qui mène maintenant. Et voilà. Regardez ça. La passe est bien éliminée. Le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler là-dessus. C'est vrai, Lionel Messi a parfois des stats peu impressionnantes, mais attention avec son génie, la Puga peut éblouir ce match à n'importe quel moment. En effet, mais je crois que tout ça est lié à un manque de présence dans le dernier tiers du terrain. Si tu ne t'approches jamais des buts, tu ne risques pas de revenir. Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. La bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. C'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. Bonne vision là avec cette passe. Ça joue avec Neymar. Une chance d'égaliser peut-être. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Sous pression. Il vaut cher cet arrêt. Il permet à l'équipe de maintenir son avantage. Super, le ballon donné dans la profondeur. Miquelé s'interpose. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. et c'est donc une petite combinaison. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oui, il y a un bon centre. Attention ! Le ballon pour Neymar. C'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Et voilà un gros dégagement pour se donner de l'air. Touche à suivre. Mais si pour le centre, c'est un ballon bien dégagé. Ça joue avec Neymar. Ça continue avec Bernat. Le ballon pour Neymar. Neymar revient dans l'axe. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Les chiffres confirment que l'équipe visiteuse court après le ballon. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La position, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avant le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Neymar, il a du champ là dans le couloir. Bernat avec le ballon. Et ça arrive pour Vitinha. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Ah, il peut frapper pour égaliser. Et c'est le but de Lionel Messi. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairvoyance dans le dernier geste. de Lionel Messi. Et avec ce but, score de parité, un partout. Oui, il prend le meilleur, là, sur l'adversaire et ça va droit sur le gardien, bonne intervention. Marquinhos, le ballon pour Ramos, Juan Bernat. Bernat. L'action se poursuit dans le camp adverse. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il s'est donné dans l'espace, en profondeur. Attention, la parade, quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Un peu de coaching avec ce changement. Et ça joue dans un petit périmètre. Tentative de reprise, mais c'est manqué, ça passe même assez loin du but. Il y avait mieux à faire sur cette action que de reprendre des volets directement. Tenter le ballon, par exemple. Ramos, le ballon pour Ramos. Vitigna. Juan Bernat. Ballon pour Vitigna. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Vitigna. Quel geste ! La transmission est coupée in extremis. Difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but. C'est un manque de réussite. Quelle performance que ça part sur le front de l'attaque. C'est à la hauteur des attentes. Et voilà ce que ça veut dire être ami avec la balle. C'est cette qualité à vouloir être protagoniste. A défier ton adversaire. A produire des émotions. A vouloir se marier avec le risque. Messi. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes. L'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Et ça joue avec Neymar. Et ça arrive pour Vitigna. Voilà la patience avec cette possession dans le camp adverse. Neymar peut-être à la réception. Ouais bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Et ça heurte le montant. Ça revient. C'est pas fini. Et voilà. C'est la fragilité du succès. On a oublié la clé du scénario. Le hasard. L'incertitude. Les montants. Une balle jouée en profondeur. Et but. Le but qui fait mal. Dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment. Mais de l'autre. C'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Et voilà. Regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur. Et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et à la conclusion. Il y avait plusieurs options. Mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comme ça. C'est absolument imparable. Il y aura des joueurs. Qu'est-ce que je pense ne te laisse? Et… Il y aura des joueurs. Tout est très huit. Il va de la même. Et il va de la même. Il va de la même… Il va de la même. 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 Le respect. Il va d'un. Il va de la même. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. 3 minutes, voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Fabienne Ruiz. Le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain. C'est un moyen, comme un autre, de défendre un résultat. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Face à face avec le gardien. Et pique son ballon. Goal, 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 goal ! Dans les dernières minutes, le match semble épillé. Et bien non, égalisation ! Quel scénario ! Petite frappe piquée par-dessus le gardien pour conclure en beauté. On le revoit. C'est un geste personnellement que j'aime beaucoup parce qu'il demande de l'élégance et surtout énormément de coordination des mouvements. L'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. Le score est toujours à égalité. On le revoit. Sous-titrage ST' 501